En héli portant sur le bateau bien avant son arrivée au port des enquêteurs, les autorités italiennes ont vu juste. Les interrogatoires ont payé au débarquement coup de tonnerre, dénoncés par les rescapés. Deux passeurs qui s'étaient mêlés à eux sont arrêtés, un Tunisien et un Syrien. Ils sont poursuivis pour homicide multiple. On a deux passeurs présumés, le commandant du bateau qui a coulé et un membre de l'équipage. Ils sont poursuivis pour encouragement à l'immigration clandestine et pour le commandant, on le poursuit pour naufrage criminel et homicide multiple. C'est le printemps en Sicile mais la nuit est humide. Alors ils ont enfilé des anoraks fourrés, des combinaisons rembourrées aussi. Il n'y a que des hommes mais leur récit confirme. Sur un chalutier de 30 mètres, ils étaient 800 entassés. Les femmes et les enfants n'ont eu aucune chance, ils étaient enfermés à fond de cale. Ces deux médecins ont participé au secours en mer. Dimanche, dans la nuit, ils étaient à bord des Zodiacs et ils ont vu. Ces malheureux reviennent de l'enfer. Certains n'ont survécu qu'agrippés pendant des heures à des cadavres. On a vu un garçon pendant longtemps, on ne savait pas s'il était vivant ou mort. Dans l'eau, il nous regardait avec des yeux grands, ouverts et vides. Il ne parlait pas. On a compris qu'il était vivant quand il nous a agrippé les mains. Et le pire, c'est que le capitaine présumé du bateau, le passeur, lui, il riait. Il riait, il avait un sourire narquois, il ne donnait pas l'impression de se repentir de ce qu'il avait fait. Après cette horreur, une poignée de main d'un ministre qui leur dit « Bienvenue en Europe ». Réponse d'un sourire. À terre, on les accueille avec des fleurs. Pas sûr que ça leur permette d'oublier. Et là, on voit les ему éviter les dérapARR ends de la nourriture. Déjà, on ne t'enesse pas la fin? Première du Gréaud